Projet Ressources éducatives Faciliter l'accès à la lecture Améliorer l'accès des élèves du primaire et du secondaire à des ressources éducatives de qualité à les lectures et aux livres de jeunesse tels dans les grandes lignes du projet Ressources éducatives. Ce projet a été lancé en mai 2021 par l'Institut français de Madagascar et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la culture et de la communication. Florence Dimany, responsable de la médiathèque et chargée de mission, nous apporte des précisions. Les grandes lignes de ce projet Ressources éducatives se concentrent sur l'accès aux livres pour les enfants du primaire et du secondaire à Madagascar et en Afrique francophone subsaharienne. Quels sont les grandes lignes du bilan présenté aujourd'hui ? Le bilan présenté aujourd'hui s'oriente autour de trois axes. L'axe éducation, l'axe lecture publique et l'axe édition. Donc on a sur l'axe éducation la formation des professeurs des écoles, fin primaire et début collège, avec la distribution de livres. Cette formation qui s'articule autour de l'utilisation de la littérature de jeunesse en classe. Les dotations de livres pour créer des coins lecture dans les classes au bénéfice de plus de 7 750 élèves bénéficiaires directs. Au niveau lecture publique, on peut souligner la formation de plus de 90 bibliothécaires, avec la dotation de plus de 2200 ouvrages, ainsi que 60 environnements lettrés. Et au niveau édition, il nous paraît important de souligner le soutien à la création de plus de 11 titres jeunesse, avec 10 maisons de l'édition jeunesse qui ont été appuyées depuis ces six derniers mois pour le développement de ces éditions jeunesse, dont les 11 titres amènent plus de 10 000 livres sur le marché des librairies à Madagascar. Les jeunes malgaches aiment lire, mais peu ont accès aux livres compte tenu de leur coût élevé, d'où l'intérêt du projet Ressources éducatives, constate Patrick Perez, conseiller de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France. Les jeunes malgaches aiment lire, et donc il faut leur donner le goût de lire. Malheureusement, compte tenu du prix des livres, peu ont accès. Donc l'idée de ce projet, c'est d'apporter des livres à cette jeunesse qui nous mérite. Et pour développer un petit peu, il y a plusieurs statistiques, comme on disait que seulement 12% des foyers disposent de 3 lits d'euros pour enfants. Et il faut augmenter ce taux, et il faut publier en bilingue à des prix abordables, pour justement permettre à tous ces jeunes de pouvoir lire. Et donc le projet va mettre en place des coins dans les écoles, des bibliothèques dans les écoles publiques, et pour renforcer un petit peu cet apprentissage. Mais il faut former aussi, comme le disait Florence, il faut former les professionnels pour pouvoir faire partager le livre à tous ces enfants. L'intensification de ce qui a été fait au niveau du fonds de soutien à l'édition jeunesse pour la multiplication de nouveaux titres en français, en malgache ou bilingue, ainsi que la promotion de cette littérature malgache dédiée à la jeunesse en dehors de Madagascar seront la prochaine étape du projet à conclue sur Florence Dimani.